Bonjour, c'est Patrick Barnard ici. Bienvenue au PIMON. C'est un reportage spécial sur une conférence de presse. C'est le 8 juillet 2015. Alors, ce qu'on appelle en anglais « The Legacy Project », le projet des générations, est en train de donner une conférence de presse très importante. Ces gens-là, ils vont looter légalement devant les cours pour préserver les 185 hectares de pierrefonds ouest. Le projet Génération, en anglais « The Legacy Project », c'est quelque chose de nouveau. C'est un groupe d'étudiants en droit à l'Université McGill, des avocats et des environnementalistes. Dans le journal Gazette de Montréal, le 8 juillet 2015, Linda Goulay a décrit le projet Génération comme un groupe qui va looter devant les cours pour protéger l'environnement au Canada. Le groupe a commencé ici à Montréal avec une plainte pour restaurer le zonage agricole d'un lot de terre au milieu des précieux 185 hectares de prairies humides très valables écologiquement. Ces prairies se trouvent dans l'arrondissement montréalais de Piafond-Roxborough et c'est le terrain ciblé pour le développement résidentiel massif annoncé par la ville de Montréal. La plainte emploie un langage très clair et demande en plus une injonction permanente interdisant la subdivision de ce territoire important d'un point de vue environnemental et dont on prévoit la destruction. Donc, la conférence de presse dirigée par Olivier Jarda était le premier acte d'un drame beaucoup plus large et pour cette raison, beaucoup d'environnementalistes de la région de Montréal y assistaient devant le palais de justice. Malheureusement, il y avait beaucoup de bruit dans l'ambiance et il y a des sous-titres pour cette raison dans ce reportage qui commence avec Olivier Jarda. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Au nom, c'est Olivier Jarda. Je suis porte-parole pour un groupe qui s'appelle Projet Génération. C'est un nouveau groupe à but non-librative pour but de lever des fonds pour l'utilisation environnementale avec intérêt public. Avec nous aussi, c'est Susan Stacco qui est porte-parole pour le groupe Sauvon-Lancelor. Je suis ici pour représenter un groupe que nous avons commencé au nord de Querfons-Ouest qui s'appelle Sauvon-Lancelor. To represent the citizens of the area that really are against the development in the Lancelor and Eco-territory. Donc, essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, on a déposé une requête en annulation d'audissement qui a eu lieu sur les terres agricoles. Il y a eu une décision par la CPTRQ il y a quelques années qui était conditionnelle, et les conditions n'ont pas été respectées. Et ce terrain-là de 20 hectares, approximativement, est en plein milieu de la zone de développement projetée. Donc, aujourd'hui, on va faire constater un fait juridique que c'est une zone agricole, et on a aussi certaines autres mesures qu'on va entreprendre dans les prochaines semaines, prochains mois, pour protéger ce secteur-là et faire respecter la loi surtout. On a des dossiers très importants sur l'île de Montréal. Dans les 50 dernières années, on est à l'aube du 375e de Montréal. Dans les 50 dernières années, on a construit chaque pouce carré de Montréal. On a condoivié l'île de Montréal presque au complet. On a asphalté tout ce qu'il y avait, et il reste une zone, une belle, et c'est cette zone-là qu'on va protéger. Donc, la première étape, c'est de faire reconnaître la zone agricole qui existe dans l'île. Je vais vous parler un petit peu à propos du projet Génération. C'est un projet qui est assez neuf. Ça fait environ un an qu'on travaille sur ça. Ce sont des membres de la communauté, des étudiants, etc., etc., qui voient qu'il y a une demande pour qu'on finance le litige environnemental avec intérêt public. On a besoin de ça, alors on a décidé de s'organiser pour essayer de faire des levées de fonds. Et puis, cette cause ici, c'est une cause très importante, pas seulement pour les gens de Montréal, mais pour les gens du Québec. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et on est bien content d'être partenaires avec Sauvons-Lance-à-Lorme sur ce projet pour sauver ces terres. Et puis, pour ajouter aussi, on dépose aussi une plainte à la Commission au lobbyisme du Québec. Et puis, Maitre Huxin, si vous pouvez parler un petit peu plus de cette plainte? Effectivement, il y a des règles très précises en matière de lobbyisme qui apparaissent dans le paroi à tes suivis. Donc, on va demander une enquête au commissaire du lobbyisme, mais aussi auprès du bureau de l'inspecteur général de la ville de Montréal. Parce que les lobbyistes doivent respecter les institutions, les politiques, les directives de l'institution auxquelles il y a du lobbyisme. Puis, les politiques d'éthique de la ville de Montréal n'ont pas été respectées. D'après ce que nous, on voit en ce moment, on va demander qu'il y ait une enquête qui se fasse à ce niveau-là. Donc, les lobbyistes engagés par les promoteurs travaillaient anciennement comme consultants pour la ville. Il y a un clair conflit d'intérêt. Et c'est contre les politiques d'éthique et contre certaines politiques municipales par rapport à ce qu'on ne peut pas représenter dans un dossier dans lequel on était le principal consultant. Et ces règles-là s'appliquent aussi au niveau du lobbyisme provincial. Donc, il y a une double infraction selon nous, lobbyisme provincial et l'éthique municipale. Et là-dessus aussi, ça va être enquêté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !